Musique Bonjour bonjour, nous sommes en direct des Amphi d'été de la France Insoumise ici à Châteauneuf sur Isère et je suis avec Gilles Reynaud. Bonjour Gilles. Salut, je l'ai là. Alors Gilles, tu es le fondateur d'un collectif qui s'appelle Ma Zone Contrôlée. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que c'est Ma Zone Contrôlée ? Donc tu l'as dit, je m'appelle Gilles Reynaud, j'ai 54 ans. Cela fait 32 ans que je travaille au sein de la filière nucléaire. J'ai créé le collectif, l'association Ma Zone Contrôlée il y a maintenant 10 ans. Donc l'idée c'était de permettre aux travailleurs de cette filière et surtout des industries à risque comme la pétrochimie aussi, d'avoir une porte d'entrée pour parler des métiers que nous faisons, des situations de travail auxquelles nous sommes confrontés et des problèmes éventuellement que nous avons. L'association est née de cette idée et aujourd'hui, voilà, on existe par le biais d'un site internet, d'une page Facebook qui s'appelle Ma Zone Contrôlée et on parle essentiellement de nos métiers, de nos conditions de travail. Alors de manière générale, après je reviendrai sur la période dans laquelle on est encore, cette période de pandémie, mais avant même la période du Covid, qu'est-ce que ça signifie être sous-traitant du nucléaire ? Alors la sous-traitance dans le nucléaire, elle date des années 90. Les exploitants ont fait des choix, très souvent économiques, de sous-traiter des activités. Donc aujourd'hui, cela représente plus de 80% des activités sur l'ensemble du parc nucléaire qui sont attribuées à des entreprises privées. Ce qu'il faut comprendre, elle est là, c'est que toutes ces entreprises se livrent une concurrence entre elles pour obtenir les marchés et donc elles jouent sur les conventions collectives. Donc on a des conventions collectives aujourd'hui qui sont appliquées pour les travailleurs du nucléaire qui sont complètement inadaptées à nos métiers, qui n'ont pas lieu d'être dans ce secteur d'industrie. Je vais prendre pour exemple la convention collective du transport, la convention collective du nettoyage, la convention collective SYNTECH. Ce sont des activités que nos métiers ne correspondent pas à ces conventions collectives. Et une convention collective, c'est ce qui cadre la rémunération, je dirais, des hommes et des femmes qui travaillent. Et c'est aujourd'hui le moins-disant social qui le remporte à chaque fois. Donc ça se répercute sur des conditions de travail. Et tout ça, dans une industrie nucléaire, j'estime que ça n'a pas lieu d'être. C'est super dangereux en fait. On imagine bien que dans le nucléaire, il y a plus de précautions à prendre que dans n'importe quel autre secteur. On devrait, oui, on devrait prendre toutes les précautions. On s'aperçoit malheureusement, par le biais de cette sous-traitance, que les donneurs d'ordre, donc EDF, Orano et le CEA aujourd'hui, se déresponsabilisent complètement de ces enjeux sanitaires, ces enjeux sociaux. Ils se dédouanent sur des entreprises privées. Et c'est aux entreprises privées à faire l'appui, le beau temps, entre parenthèses, je dirais, des travailleurs de la filière. Donc nous, nous revendiquons une convention collective spécifique au travers du nucléaire, parce que ce ne sont pas des métiers anodins que nous faisons. Et nous participons, je dirais, quand même à produire de l'énergie, d'électricité en particulier. On en a tous besoin, que l'on soit dans nos maisons, dans un hôpital, une maternité, un EHPAD. On a besoin d'électricité, et donc c'est quelque chose qui, pour nous, a en tout cas de l'importance. Vous revendiquez donc une convention collective pour l'ensemble des travailleurs du nucléaire, sous-traitants, pour l'ensemble de la filière nucléaire. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dangereux pour les habitants, parce que s'il y a des problèmes de sécurité, c'est une centrale nucléaire. Et puis aussi, je me rappelle que quand j'étais venue te voir la dernière fois à Montélimar, tu me racontais que tu connaissais des gens qui avaient eu des cancers. Alors oui, l'industrie nucléaire, à la base, c'est dangereux. La radioactivité, ce n'est pas quelque chose de... Même s'il y a de la radioactivité naturelle, mais dans un réacteur nucléaire, on va faire des choses où la radioactivité va être beaucoup plus importante. Et donc, l'homme, par rapport à tout ça, il faut prendre des précautions pour le faire intervenir. Et aujourd'hui, on se rend compte que là aussi, en termes de prévention, de précaution, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, les lois, les réformes du travail ne sont pas dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui, les visites médicales ne sont pas, comment dire, assez régulières pour faire de la prévention. J'ai l'impression qu'on attend que les gens soient malades pour leur dire, allez voir les docteurs, on va aller vous faire soigner dans les hôpitaux. Au lieu de déceler des pathologies et de les prendre à temps pour qu'elles soient moindres, si tu veux, en termes d'impact. Revenons sur la crise du Covid. Comment a été gérée la crise par les acteurs du nucléaire ? Ça a été une catastrophe. Une catastrophe pour les salariés de la sous-traitance en particulier. Nous avons eu des trucs qui étaient assez ubuesques, puisque certains salariés ont reçu des courriers, avaient un laissé-passer, pardon, de la part des exploitants nucléaires. Ils écrivaient noir sur blanc qu'ils étaient indispensables, indispensables sur les installations nucléaires pour faire leur métier, leurs activités, pour produire du courant électrique. On en avait besoin dans les hôpitaux, de partout. Et donc, il fallait que nos collègues soient présents, mobilisés, réquisitionnés. Le petit bémol, c'est que, en fait, comme beaucoup de Français et de Françaises, on ne disposait pas de masques. Donc, on s'est retrouvés à être réquisitionnés sur des chantiers, en zone nucléaire, sans pouvoir se protéger du Covid. Contre la radioactivité, nous savons faire. C'est notre métier, on sait se protéger, on sait utiliser les tenues adaptées. Mais pour le Covid, c'est un virus. Il fallait des masques en particulier, il fallait désinfecter les poignées de porte, il fallait désinfecter tous les appareils de radioprotection qui sont utilisés. Malheureusement, cela n'a pas été fait dans les règles. Et tout ça, ça a occasionné, si tu veux, pour les opérateurs, les intervenants, des situations de stress, d'angoisse, qui sont, pour moi, enfin voilà, j'en ai froid dans l'eau de parler comme ça. Parce que mettre des salariés, hommes ou femmes, dans des situations pareilles, comme ce que l'on a entendu dans les EHPAD, dans les hôpitaux, que les gens ne disposaient pas de matériel pour se protéger, c'est scandaleux. Et dans le nucléaire, on a fait la même chose jusqu'au 27 avril. À partir du 27 avril, des masques, on a réussi à s'en procurer et on a pu en présenter, je dirais, aux intervenants. Mais j'estime que toute cette période, là, du mois de février, ça a été très long, quoi. Et il y a eu des cas de Covid ? Alors, bien évidemment, il y a eu des cas de Covid. Là, les interrogations vont être de savoir combien de salariés sous-traitants ont été infectés par le Covid. Ça va être très compliqué, je pense, à avoir des chiffres fiables. On aura des chiffres fiables de la part des exploitants nucléaires, puisque eux, ils connaissent leurs effectifs. Et dans la grande majorité des cas, ils avaient mis 75% de leurs effectifs en télétravail. Donc, il n'y avait que 25% de gens qui travaillaient, qui étaient présents sur les installations. Ça soulève d'autres interrogations aussi, Leïla. 25% de salariés de la part des exploitants nucléaires qui sont présents sur les installations, qui surveillent les sous-traitants qui travaillent. Et tout ça, aujourd'hui, nous, on a pointé du doigt, on a écrit deux fois à la SN, nous avons écrit à madame Barbara Pompili, la nouvelle ministre de l'écologie, pour l'interpeller sur ces situations de travail qui, en 2020, sont inacceptables, quoi. Et d'autant que je crois qu'il y avait un certain nombre de travailleurs détachés. Alors oui, on a actuellement un chantier, c'est sur le site de Civeau. On est en train de refaire l'étanchéité de l'enceinte du bâtiment réacteur. Donc, c'est de remettre une résine, parce que l'enveloppe, elle fuit. Et donc, ces salariés, malheureusement, c'est une entreprise qui s'appelle Precioso, qui a des filiales au Portugal et en Italie, qui a donc fait venir ses personnels. Et là aussi, il y a une interrogation, c'est qu'on a tous vécu cet épisode du Covid, du confinement, où on n'avait pas de masque, et il n'y avait pas de dépistage. C'est personnel qui arrivait d'Espagne, du Portugal. Comment on peut être sûr que quand ils viennent travailler, ils ne vont pas contaminer les autres ? D'autant qu'ils devaient être logés, ils étaient logés dans des espaces collectifs. Exactement. Et donc, pour nos collègues qui travaillaient sur ces lieux, ils se sont retrouvés dans des situations où ils ne comprenaient plus, ils étaient mal à l'aise, ils n'étaient pas protégés. Et puis, ils se disaient, mais ces gens, ils arrivent d'endroits où ils ne sont pas dépistés. Est-ce que je vais être, moi aussi... Ils sont pas dépistés, ils dorment tous dans des endroits où on ne peut pas... sans respect de la distanciation physique, comme on l'a vu dans d'autres secteurs, comme dans la collègue... La distanciation physique dans le nucléaire, c'est quasiment impossible à être appliqué, parce que quand on a construit les centrales nucléaires, l'ergonomie n'existait pas. Et donc, c'est très exigu, les lieux où nous intervenons, il y a de la coactivité, d'autres personnels qui travaillent aussi autour de nous. Et donc, respecter cette distance est quasiment impossible. Et si, en plus, on ne donne pas des masques de protection aux intervenants, je dirais qu'on complique les choses. D'accord. Donc, à partir du 27 avril, là, les masques sont arrivés. On est à disposition, oui. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il y a des leçons à tirer de cette période et c'est quoi les perspectives pour la suite, selon toi ? Alors, évidemment, les leçons vont être importantes à faire de la part des exploitants, surtout, puisque, je t'ai dit, ils ont mis 75% de leurs effectifs en télétravail, pour ceux qui peuvent le faire. Sauf que nous, les sous-traitants, nous ne pouvons pas faire du télétravail. Nous devons être présents sur les installations quand on fait des interventions de maintenance. Ben oui, il faut être présent et puis faire d'autres activités. Donc, il va être intéressant. Heureusement qu'on n'a pas eu un incident nucléaire majeur aussi. Parce que comment on aurait fait ? Comment on aurait fait ? Donc, il y a peut-être aussi une piste, une réflexion à avoir, c'est de dire, nous disposons aujourd'hui de compétences par l'intermédiaire des salariés d'entreprise sous-traitantes. Ils sont présents sur les installations en permanence. On les connaît mieux, des fois, que les exploitants. S'il venait à y avoir un accident sur le territoire, ce que nous ne souhaitons pas, évidemment, peut-être que nous pourrions participer, en tout cas, à minimiser son impact. Où que ce soit, que ce soit à Catenum, à Paluel, à Golfech, à Tricastin, il y a des salariés présents, il y a des compétences. Si ces salariés, on montre à un moment donné qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur fait confiance, qu'on les reconnaît une fois pour toutes dans le métier qu'ils exercent, on se comportera aussi comme de vrais citoyens. Parce que moi, j'habite autour du site du Tricastin, donc j'ai ma famille, j'ai mon territoire, j'ai des amis. Je n'ai pas envie que l'impact de l'accident, si tu veux, déborde du site du nucléaire, du site du Tricastin. Et tout ça, je pense qu'il faudrait peut-être en discuter et faire des propositions dans ce SAST-là. Que l'on soit des citoyens responsables aussi en tant que salariés. Merci beaucoup Gilles Reynaud, fondateur de Ma Zone Contrôlée. On va aller faire un tour à ton stand, parce qu'en plus, tu nous as dit que... J'ai des nougats. Tu as du nougat. Merci Léla, merci beaucoup. Merci Gilles. Merci. Merci.